Salut à tous c'est Raycon, bienvenue pour une toute nouvelle vidéo sur GTA Online dans laquelle on va s'attaquer à l'épisode numéro 4 des customs de Raycon dans lequel on va customiser un véhicule que je vois assez souvent en RP et que je connaissais pas trop avant, j'avais jamais vraiment testé ce véhicule là et puis à force de le voir en RP j'en ai essayé un et j'ai vu que c'était un putain de bon véhicule, j'ai vu qu'il y avait quand même pas mal de gens aussi qui s'amusaient à le customiser et qu'il y avait quand même pas mal de possibilités à faire dessus et c'est pourquoi je me suis dit que j'allais refaire un dans un épisode et que j'allais voir un petit peu ce qui était possible d'être fait puisque je compte en acheter un en RP aussi donc ici c'est le Vapid Riata qui coûte 300... 380 000$ sur San Andreas Super Auto, je dis pas de conneries c'est un bon 4x4, tu vas le voir juste après, je vais te montrer un petit peu ce qu'il vaut en off-road alors ici, si tu veux, je savais pas trop sur quoi partir, à la base je m'étais dit que j'allais faire du blanc donc tout blanc, donc une couleur unie et puis je vais partir sur autre chose parce qu'en fait le soucis c'est que la couleur secondaire est très mal placée sinon si la couleur secondaire ça aurait été que des petits détails style le pare-buffe l'avant ou quoi j'aurais mis la couleur secondaire en chrome pour avoir des barres chromées un peu partout sauf que c'est pas le cas, si j'aurais mis du chrome, j'aurais mis du chrome aussi à droite et je trouvais pas ça super beau donc je me suis limité à faire une couleur unie avec un motif et pas de chrome du coup, c'est pour ça qu'ici les barres, tout ce qui est pare-choc avant, arrière, tout ça je vais essayer de mettre des barres ici, donc genre couleur carbone justement pour éviter de mettre une couleur secondaire parce que, voilà donc ici il y a quand même pas mal de pare-choc avant je vais prendre le dernier couleur carbone et ici en termes de pare-choc arrière c'est le même mais avec trois variantes différentes carbone, couleur 1 ou couleur 2 ici c'est le pot d'échappement, il y en a trois différents ils sont plutôt sympathiques mais ils changent pas vraiment le véhicule en tant que tel ils sont positionnés au même endroit, c'est la même structure ici donc la calandre, j'ai laissé celle d'origine parce que les autres je trouvais moche le capot, il n'y a rien de folichon là-dedans non plus donc je vais me limiter à un truc assez soft donc pareil, je ne vais pas mettre de couleur secondaire, je vais mettre en carbone si je mets quelque chose donc je vais mettre celui-ci, voilà couleur carbone, pareil alors que l'axone, on s'en fout éclairage, je fais juste les phares je vois mal mettre des néons là-dessus la plaque, bon bah la plaque vous connaissez la plaque habituelle alors la couleur, on y va donc ici, de bas je voulais partir sur du blanc parce que vous avez vu un blanc qui était plutôt pas mal et puis je suis parti sur du rouge donc du rouge assez pétant donc sur les deux faces parce que je savais plus ou moins ce qu'il y avait comme motif à mettre dessus donc j'ai décidé de faire du blanc et de mettre un motif voilà, des bandes tout simplement alors on va les faire défiler vite fait pour que tu puisses voir il y en a beaucoup sur le RP qui mettent le drapeau américain pour vraiment symboliser leur patriotisme alors c'est vrai que j'ai un petit peu hésité avec le Redwood mais bon c'est un truc de cigarette je ne suis pas trop trop fan donc je me suis limité à des bandes blanches ça fait un petit côté sportif alors que c'est un tout terrain un tout terrain vachement badass je te dis direct franchement si tu achètes ce tout terrain là pour faire des courses c'est pas mal et ici je me suis laissé tenter donc par mettre un coffre alors j'ai hésité encore une fois ici par contre contrairement à tantôt les barres chromées sont chromées donc d'origine il n'y a pas vraiment de couleur à changer mais je t'avoue que la cabine arrière comme celle-ci je préfère voilà je préfère mettre ça que le reste ça lui donne un petit côté encore un petit peu plus badass à mon sens et ici le beau pied pour descendre du truc j'ai décidé de le mettre en rouge parce que les autres les autres trouvaient que ça rendait un peu le truc fade j'ai mis la suspension de course même si c'est pas enfin ça rabaisse le truc quoi voilà ça lui enlève un petit peu de hauteur au niveau des jantes peut-être que certains vont me fracasser dans les commentaires mais j'ai décidé de mettre des jantes le plus large possible alors là je vais mettre des jantes que je vais rechanger juste après parce que je suis pas satisfait du tout de ces jantes là je vais mettre celle-ci si je dis pas de conneries en blanc mais je vais les changer parce que en fait si vous voulez j'avais une idée précise des jantes que je voulais mettre dessus celle-ci y ressemblait mais c'était pas ça je pensais que c'était des jantes sportives mais non c'est des jantes SUV que je cherche donc c'est pour ça que je vais les changer juste après donc après finalement je vais mettre les vitres tâtés noirs et les performances je les mets aussi voilà juste pour le fun juste pour voir un petit peu ce qu'il vaut une fois boosté à fond parce que moi je l'ai testé au RP les gens s'amusent pas à claquer 150 000 dollars pour un moteur, suspension ou autre connerie parce que sinon voilà déjà pour te faire 10 000 dollars la journée c'est compliqué alors 150 000 t'imagines un peu le délire donc voilà c'était la version finale mais ici j'ai décidé de revenir sur les jantes et de mettre des jantes SUV c'est plus ou moins les mêmes mais elles passent mieux je trouve vous me direz ça en commentaire donc j'ai décidé de passer à ces jantes-ci que je trouve plus ouais ouais voilà plus correct en fait ça colle plus avec avec l'idée de la customisation et donc voilà le résultat final donc un Riata rouge rouge formula avec des grosses grosses jantes une double bande blanche donc voilà je le trouve assez sympathique l'idée en fait c'était de le transformer un maximum sans forcément le dénaturer parce que ça reste quand même un véhicule assez cool alors l'idée c'est que j'ai changé les jantes parce que je trouvais que les jantes d'origine n'étaient pas fameuses les laisser d'origine c'était pas ouf en fait donc j'ai décidé de les changer tout simplement parce que voilà l'idée c'est de customiser c'est de transformer le véhicule et pas de le laisser d'origine c'est pour faire ça j'y touche pas quoi tu vois bon après pour le prochain épisode comme pas mal de monde se demande un petit peu comment est-ce que j'ai fait mon slam van pour le cinquième épisode des custom de Raikon je compte donc customiser mon slam van voilà donc je vais reprendre un slam van d'origine plus ou moins je crois il me semble que j'en ai un en plus et je vais le recustomiser comme j'ai fait mon slam van comme ça vous pourrez voir un petit peu à quoi ça ressemble et là exceptionnellement je laisse les jantes d'origine parce que c'est celle que je préfère en fait voilà et s'il pouvait y avoir le même diamètre sur chacune des des gros cylindres que j'ai je remettrai les mêmes jantes à chaque fois quoi et donc ici pour finaliser oula pour finaliser cette vidéo je vais y arriver j'ai décidé en fait de te montrer un petit peu à quoi peut s'attaquer le Riata donc j'ai choisi un petit parcours dans le nord quoi assez pas compliqué mais bon voilà avec beaucoup de boss donc j'essaie de prendre les trucs le plus vite possible sans forcément aller me planter et tu peux voir qu'il résiste quand même vachement bien il est très très stable bon après il y a des moments où je me prends des rochers des murs de face ce genre de choses mais voilà l'idée c'est de te montrer dans des situations pareilles ce qu'il vaut en fait donc là par exemple je me prends un rocher de face c'est pas très pertinent d'en parler quoi tu vois bon c'est un manque de talent mais c'est pas grave et donc tu peux voir ici qu'il est très 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 stable très agréable à conduire aussi le son du moteur je sais pas si tu l'entends mais il est très cool aussi donc c'est un véhicule que j'ai découvert vraiment avec le RP donc je ne l'avais jamais vraiment entendu parler avant que en RP je n'avais jamais customisé ce véhicule là il n'y a que maintenant que je convoite d'en acheter en RP et que je m'y suis intéressé de base je comptais laisser donc le côté pick up à l'arrière mais le toit je trouve que ça passe mieux avec le motif que j'ai mis tu peux voir aussi que sur les routes normales il avance pas trop mal donc si je m'en réfère au RP toujours il va jusqu'à 167 km heure c'est l'un des comment dire des tout terrains les plus rapides en tout cas sur le RP c'est le plus rapide qu'on peut choper maintenant tous les véhicules n'y sont pas il me semble que le Trophy Truck est un peu plus rapide pour en avoir fait les frais hier et donc voilà franchement si tu veux un véhicule tout terrain plutôt sympathique il y a quand même pas mal de possibilités dessus bah tu peux prendre le Riata je te le conseille franchement après si j'aurais dû le customiser différemment je l'aurais fait donc tout blanc ou argent couleur argentée pareil avec les mêmes jantes mais sans le toit pas de motif pour un truc plus simple donc voilà j'espère que la customisation t'aura plu n'hésite pas à me faire savoir dans les commentaires je vais me dire comment toi tu l'aurais fait si tu l'aurais fait différemment donc dans le prochain épisode comme j'ai dit ce sera le Slamvan Custom pour un peu marquer le cinquième épisode des Customs de Raikon donc j'espère que tu seras là normalement si tout se passe bien la semaine prochaine tu feras live GTA GTA Online normal parce que je pense que le souci de mes lives a été résolu j'espère en tout cas donc voilà moi je vais te laisser là dessus n'hésite pas à lâcher le petit commentaire qui fait plaisir le petit like à t'abonner si ce n'est pas déjà fait moi je te laisse là dessus salut 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 salut